Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour étudier un nouveau quintet ensemble ce dimanche sur l'hippodrome de Saint-Cloud, 1400 mètres à parcourir avec des 4 ans et plus des concurrents que l'on connaît vraiment bien dans l'ensemble, on a des courses de référence assez intéressantes également donc on va essayer de décortiquer tout cela ensemble dans ce quintet plus donc sur 1400 mètres ils seront 16 et tout de suite on fait le papier Allez on débute cette vidéo, avant cela n'hésitez pas à échanger avec nous vos pronostics, vos différents avis sur cette épreuve et nous essaierons d'y répondre bien évidemment dans la mesure du possible Allez on démarre l'analyse avec donc 16 concurrents, on va commencer par le numéro 1, Whispering Dream c'est une pouliche entraînée par Henri-Alex Pantal qui porte la casacque Godolphine qui sera montée par Michael Barzalona c'est une pouliche qui vient de très bien courir dans une course que l'on peut qualifier de référence sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps une course remportée par Omicron, Whispering Dream allait très bien se comporter pour être deuxième devant Times Boulevard qui était troisième en étant également une belle note, il y avait Royal Shake et Chanel Gold qui terminaient un petit peu plus loin on va d'ailleurs revoir cette épreuve qui est vraiment la course de référence par excellence regardez Omicron, casacque rayé vert et noir qui va progresser regardez la casacque Godolphine de Whispering Dream qui était à côté et Times Boulevard également, il y a 3 chevaux qui ont été vraiment malchanceux à la distance à ce moment là et pourtant ils vont terminer aux 3 premières places Royal Shake également terminé en retrait mais n'avait pas eu toutes ses aises dans la phase finale il faut certainement le reprendre, le pensionnaire de Michael Denonch, regardez Casacroi ici qui terminait vraiment de très très belle manière pour échouer finalement d'assez peu sur cette ligne là, j'aime vraiment bien, on va faire un petit retour en arrière rapidement j'aime bien notamment Whispering Dream qui courait très bien, Times Boulevard Omicron qui avait eu vraiment une super course, un petit poids et qui a cette fois-ci un numéro un petit peu plus à l'extérieur, voilà à voir si je vais la garder mais je vous le dis tout de suite, je ne vais pas la garder allez on passe un petit peu, ce n'est pas très visuel ce qu'on a fait mais ça ira bien en pratique le numéro 2, pensionnaire de Fabrice Chapey confié à Christophe Soumignon un cheval qui est plutôt adepte des pistes en sable fibré bon terrain donc il devrait être servi ce dimanche sur l'hypérome de Saint-Cloud on annonce un tout petit peu d'eau mais il a fait très très chaud ces derniers temps donc voilà on peut tabler sur une piste qui va être bonne, bon souple au pire mais pas de quoi rebuter, empathique qui est à mon avis bien pris au niveau de sa valeur 42, ce n'est pas un cadeau effectivement mais il est plutôt bien pris le concurrent à la stale numéro 10, voilà deux courses cette année qui sont bonnes moi je voulais plutôt revenir sur une course qui date un petit peu d'avril 2023 il était quatrième ce jour-là en étant en valeur 42,5, en 42 aujourd'hui la ligne est vraiment bonne, Alf, Alf, William Tell, Kimi Orenda qui s'imposait c'était vraiment un joli quintet et je pense qu'Empathique a une très belle carte à jouer dans cette épreuve on poursuit avec Etel Dunian le numéro 3, pensionnaire de Charles Guyon qui est permis d'entraîner il n'a que cet Etel Dunian à l'entraînement avec qui ça se passe remarquablement bien elle a remporté 4 ou 5 handicaps l'année passée elle a confirmé cette année en remportant un quintet sur l'hippodrome de Saint-Cloud elle était allée de l'avant la dernière fois en étant pénalisée elle ne court pas si mal, elle est neuvième maintenant c'est une jument qui a pour habitude d'aller de l'avant elle a la corde numéro 16 et j'ai peur que ça plus la pénalisation un point un petit peu plus élevé elle doit faire un effort un petit peu trop important pour pouvoir prétendre faire l'arrivée certains peuvent la retenir, ce n'est pas mon cas mais je comprends tout à fait ceux qui lui glissent une place dans leur pronostic le numéro 4 c'est Opalus Road, c'est mon préféré tout simplement au départ de cette épreuve un cheval que l'on a plutôt vu sur 1600 mètres ces derniers temps aujourd'hui c'est 14 en bon terrain, je pense que ça va vraiment être son sport un bon numéro de corde, c'est le numéro 3 Théo Bachelot qui a plutôt essayé de le préserver les derniers temps je pense qu'il faut le monter peut-être sur 1400 mètres un petit peu plus à la pointe du combat sa dernière performance est vraiment excellente battue par deux chevaux qui à mon sens sont un petit peu déclassés dans cette catégorie et Lamaze qui gagnait ce jour-là en 42 de valeur qui va aller vers les courses de Black Type et Kalas qui était deuxième et qui a joué de malchance dernièrement mais qui aurait pu gagner également sur l'hyperombe de Chantilly voilà, ce sont deux chevaux à mon avis qui sont un petit peu déclassés qui mettaient d'ailleurs 5 longueurs quand même à Opalus Road qui se comportaient vraiment très bien Léopard Duccio, Quartzou, les terminaient en retrait bref Opalus Road, je vois beaucoup d'atouts dans son jeu je l'ai placé en tête de ce Quintet Royal Sheik le numéro 5, on en a parlé vous l'avez vu tout à l'heure dans la course de référence on oublie cette 8ème place c'est pas comme un succès mais presque parce que le cheval courait vraiment très bien auparavant il était deuxième en se comportant très bien dans un quintet voilà, une performance derrière Apax qui a bien couru sur l'hyperombe de la test même s'il est seulement 4ème récemment il courait vraiment très bien Freja, Torpen, c'était une vraie ligne ce jour-là Royal Sheik courait très bien il a de la fraîcheur cette saison il est très bien placé en handicap et donc je pense qu'il a une toute première chance dans cette épreuve on enchaîne avec Omicron le numéro 6 pouliche que j'adore c'est vraiment avec beaucoup de regrets que je ne vais pas la garder dans mon ticket stall numéro 15 c'est une jument avec laquelle on ne peut pas avancer en partant la dernière fois ça s'est bien passé elle avait un petit numéro tout s'est ouvert pour finir la stall numéro 15 plus la pénalisation j'ai peur qu'elle se retrouve un petit peu loin voilà elle est assurément compétitive encore je pense en 39,5 mais c'est plus les circonstances de course qui font que je ne vais pas la retenir même si j'aime vraiment bien cette pouliche entraînée par Pierre Goural le numéro 7 c'est Lou Bézien un cheval qui a connu par le passé de très belles joies il a notamment fait l'arrivée dans Daily Stud ce n'est plus le cheval qu'il a été voilà il revient dans les handicaps en 39,5 avec Enzo Corallo pour peut-être lui redonner un petit peu de morale stall numéro 5 je ne l'ai pas gardé mais voilà sur une ancienne valeur il aurait tout à fait le droit de faire l'arrivée Toysh que le numéro 8 qui fait une petite course de rentrée on ne l'a plus revu depuis la fin du mois d'avril je l'aime bien en terrain souple ce cheval je l'aime bien sur les PSF peut-être un petit peu moins gazon bon terrain je ne suis pas sûr que c'est là qu'il est le plus à l'aise en plus il fait une petite rentrée sur sa valeur il a une chance sur les conditions du jour je suis un petit peu moins sûr on arrive à la mi-temps j'ai envie de dire en période d'euro c'est le moment avec le numéro 1 Whispering Dream que je garde le numéro 2 Empathique le 4 Opalus Road le numéro 5 Royal Shake voilà mes 4 préférés sur la première partie de tableau plutôt des chevaux vraiment du haut de tableau que j'aime vraiment bien je pense que ces 4 là peuvent être des bases dans des quintets à mon avis ils ne devraient pas décevoir on poursuit avec mon gros gros coup de poker de cette épreuve c'est le numéro 9 Peaceful Sea un pouliche entraîné par Satoshi Kobayashi qui dernièrement court vraiment vraiment mieux que de l'indique son classement pouliche que j'avais pris en note en début de quart lorsqu'elle avait gagné pour ses débuts elle avait fait vraiment quelque chose de très sympa c'est une jument qui est très à l'aise en terrain lourd mais je pense qu'en bon terrain elle l'a prouvé dernièrement elle est capable de faire l'arrivée 38 et demi c'est sûrement pas un cadeau Stal numéro 12 n'est pas un cadeau non plus l'idée je pense que ça va être de la monter un peu sans chance comme la dernière fois et si ça veut un petit peu bien se goupiller Peaceful Sea attention il va y avoir une très grosse cote il va y avoir une très grosse cote et dans ce quintet là elle est 14ème mais elle est très malchanceuse je vous invite à aller sur equidia.fr pour revoir cette course il y avait Alva qui était 3ème qui courait très bien Kam Lodzong et Elthel Nguyen bref des chevaux qui ont des chances dans ce quintet et Peaceful Sea à coup sûr si elle avait eu un bon parcours elle aurait pu lutter au moins pour les places donc méfiance méfiance avec cette Peaceful Sea qui va être assez chère au niveau de la cote mais à mon avis ce n'est pas une non chance Quartz du Houlay le numéro 10 les pensionnaires Diane Barbaro ne sont pas dans une très grande forme alors on l'a vu gagner à Clairefontaine avec Stanto mais voilà les pensionnaires de Diane Barbaro ne sont pas dans la meilleure forme de leur vie ça s'explique également avec ce Quartz du Houlay qui reste sur 2 échecs en plus de ça c'est un cheval avec lequel je n'ai jamais été très bien marié donc je vais faire sans lui ce numéro 10 Quartz du Houlay attention peut-être à Léoparduccio à qui je n'ai pas réussi à glisser une place mais sa course dernièrement qui était une course de rentrée sur l'hypérum de Saint-Cloud était bonne il est allé de l'avant il est un petit peu coincé pour finir je pense que ça lui aura fait le plus grand bien Stal numéro 2 il va pouvoir en profiter c'est un cheval qui se monte tout près pensionnaire de Corinne Baranbar soit en forme c'est mon regret pour tout vous dire ce numéro 11 Léoparduccio contre qui je n'ai pas vraiment d'argument pour aller contre lui mais à qui je n'ai pas réussi à glisser une place dans mon quintet le numéro 12 c'est Alva la musique n'est pas très flatteuse mais les performances le sont vraiment puisque lorsqu'elle est 7ème lorsqu'elle n'est pas là lorsqu'elle est 8ème lorsqu'elle est 7ème elle est tout le temps mal chanceuse c'est assez dingue d'ailleurs d'avoir eu autant de mal chance pour une seule et même pouliche dernièrement elle a eu un bon parcours elle est 3ème d'un quintet à Saint-Cloud en se retrouvant même un petit peu loin elle échoue très peu pour le succès alors c'est une jument qui a besoin de venir un petit peu dans les coups qui a besoin de patienter donc effectivement ça ne se passe pas toujours très bien mais Aurélien Lemaitre s'entend bien avec Stal numéro 11 qui pourrait pourquoi pas lui permettre un petit peu comme la dernière fois d'avoir un parcours en épaisseur mais caché c'est la course qu'elle a eu dernièrement et elle échouait d'assez peu le premier dans ce quintet cette Alva pour Fabrice Chapelle numéro 13 c'est Kamlo Tsong profil qui peut faire un petit peu débat voilà c'est une pouliche entraînée par Francis-Henri Graffard je trouve globalement que toutes ses meilleures performances ont été obtenues dans des lots qui étaient un petit peu inférieurs elle a deux courses dans les jambes la dernière fois c'est pas si mal pareil je pense qu'elle va être assez jouée parce que c'est Francis-Henri Graffard Alexis Pouchin je ne vais pas réussir à lui glisser de place mais ce n'est pas une interdite dans ce quintet Rougando à présent un 4 ans entraîné en Espagne je crois ou peut-être au Portugal j'ai un petit doute qui a des bonnes performances mais dans des lots qui à mon avis étaient quand même un petit peu moins relevés il est compétitif certes en 37 mais je trouve dans des lots un petit peu moins forts voilà là je ne lui ai pas gardé de place d'autant plus qu'il y a la stale numéro 14 c'est un chale qui se monte bien placé donc il faudra peut-être faire un effort en partant je ne suis pas sûr que ça puisse coller le numéro 15 c'est Times Boulevard Christophe Ferland Maxime Guyon pouliche au profil atypique qui est black type à l'âge de 2 ans qui a été arrêté pendant 2 ans enfin en tout cas qui n'a pas couru de 2022 au début d'année 2024 qui a mis 2 courses à se remettre vraiment en jambes la 3ème sur l'hipporome de Lyon-Paris était très bonne et puis dernièrement dans le quintet que l'on peut qualifier de référence sur l'hipporome de Paris-Lenchamps on va le revoir d'ailleurs une deuxième fois pour bien voir les notes Times Boulevard allait se classer 3ème je vous les resitue globalement Omicron Cazac Vert et Noir Cazac Godolfing Whispering Dream regardez Cazacrier jaune et noir c'est Times Boulevard qui à ce moment là ne va pas trouver le passage regardez également un petit oeil sur Royal Shake qui n'allait tout simplement pas courir dans la phase finale regardez Times Boulevard elle est encore malchanceuse et elle va vraiment trouver le passage assez tard mais à cet instant les 2 pouliches de la corde sont déjà lancées Whispering Dream Omicron et Times Boulevard va venir échouer finalement de très peu au passage du poteau pour le succès et elle était 3ème en se comportant très bien avant le coup c'est une première chance cette Times Boulevard Chanel Gold le numéro 7 que l'on a vu d'ailleurs dans la course de référence coincée vraiment pour finir c'est pas elle qui laissait la meilleure impression c'est un numéro 1 pour pourquoi pas profiter d'un bon parcours le long de la corde mais avant le coup j'y crois pas énormément pour cette pouliche entraînée par Jean-Pierre Carvalho dans la deuxième partie de tableau je garde sous le signe numéro 9 vous l'aurez compris c'est vraiment ma botte secrète je pense qu'il y aura une cote très intéressante Alval numéro 12 c'est une base tout comme Times Boulevard le numéro 15 le ticket que je vous propose un ticket à 10,50€ en flexi 25% 7 chevaux au combiné le 4 Opalus Road devant le 12 Alva Whispering Dream le 1 Times Boulevard le 15 qui sont complètement indissociables au papier le numéro 9 Peaceful 6 que j'ai placé en 5ème position Royal Cheikh qui arrive peut-être même un petit peu loin tant il a laissé une impression favorable dernièrement et puis en pratique 7ème j'ai eu un petit peu de mal à décider de l'ordre de mes concurrents parce que je les aime vraiment bien ces 7 là mais je compte sur eux pour bien faire dans ce quintet j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à interagir avec nous comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo et on se retrouve bientôt pour un nouveau Faites le papier